S'il y a bien une idéologie que personne ne comprend, c'est le transhumanisme. Les écolos vous diront que ce sont des capitalistes véreux qui, après avoir artificialisé la nature, veulent artificialiser l'humain. Les films et les séries vous les présenteront comme de grands méchants qui sont prêts à défier les lois de la nature pour devenir immortels. Les religieux vous expliqueront que ce sont de dangereux personnages qui font preuve d'hybris et qui se prennent pour Dieu. Bref, beaucoup de gens parlent du transhumanisme. Mais combien d'entre eux ont-ils réellement compris cette philosophie ? Et vous, qu'avez-vous compris du transhumanisme ? Par exemple, saviez-vous qu'il existe des transhumanistes chrétiens ? Connaissez-vous la différence entre un transhumain et un post-humain ? Avez-vous déjà entendu parler de technoprogressisme ? Aujourd'hui, je vous propose une émission pour répondre à toutes ces questions et pour comprendre en détail ce qu'est le transhumanisme et quels sont les buts de ces partisans. Pour discuter de tout ça, je serai accompagné de Marc Roux, président de l'Association française transhumaniste. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Déjà, pour bien commencer, je pense que c'est assez nécessaire d'expliquer ce qu'est le transhumanisme. Du coup, qu'est-ce que le transhumanisme ? Alors, il y a pas mal de définitions différentes qui sont proposées du transhumanisme. Même si c'est un terme qui a été inventé il y a bientôt un siècle, il continue à être largement débattu. Il est rentré tout récemment dans le dictionnaire français, je crois qu'il y a deux ans, quelque chose comme ça. Et quoi qu'il en soit, de ces définitions, elles sont encore discutées. On peut prendre celle de Wikipédia, elle fait à peu près l'affaire, bien que moi, elle me gêne un petit peu, par exemple, quand elle reprend l'idée de vouloir abolir la mort, sans plus de précision, on va y revenir. Mais bon, dans la mesure où elle parle d'amélioration de la condition biologique de l'humain par la technique, donc là, sur ces aspects-là, j'en suis d'accord. Simplement, je vais rajouter peut-être deux, trois points ou insister sur certaines des définitions particulières. Pour moi, l'un des aspects les plus importants du transhumanisme, et pour bien le distinguer par rapport à d'autres mouvements de pensée qui ont pu le précéder dans l'histoire, pour le distinguer de la médecine, tout simplement, j'insiste sur l'aspect prise de conscience. C'est-à-dire, je dis, d'une certaine manière, les humains ont toujours été transhumains, ils le sont quelque part par nature, parce que l'anthropo, et plus exactement la paléo-anthropologie, nous montre que l'humain s'est toujours transformé lui-même par ses propres techniques. Une bonne partie de l'hominisation est due à l'utilisation de ces techniques. Donc, on cite l'utilisation du feu, on cite l'utilisation des habits, on cite le passage au néolithique et le fait de s'être mis à consommer notamment des laitages et des céréales, et puis, de manière plus contemporaine, on cite le vaccin, par exemple, ou la pilule contraceptive, donc toutes choses qui ont des effets à long terme sur notre biologie. Alors, le vaccin ou la pilule contraceptive, on ne s'en rend pas encore compte, mais par contre, l'usage du feu ou l'usage des habits, et même le passage, donc l'alimentation après le néolithique, eh bien là, on en a des traces déjà très concrètes. Mais on dit, évidemment, qu'Homo erectus n'est pas mis à cuire ses aliments, par exemple, pour développer son cortex. Il ne s'est pas mis, enfin, je ne sais pas, Homo sapiens ne s'est pas mis à porter des habits, des peaux d'ours, pour diminuer son pelage. Ce n'était pas ça l'objectif, c'était juste de ne pas avoir froid. Donc, il n'y avait pas de prise de conscience de ce que certains philosophes ont appelé l'anthropotechnie, donc la coévolution de l'humain avec ses techniques. Et ça n'est que de manière, donc, beaucoup plus récente que cette crise de conscience s'est faite. Elle s'est faite historiquement, on peut dire, en deux temps, rapidement. Il y a une première vague à partir du milieu du 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle, avec toute la période qui correspond à l'eugénisme, où on a commencé à penser que les techniques qui étaient alors à disposition devaient permettre donc de modifier la condition biologique de l'humain. Mais en réalité, elles n'étaient pas prêtes. Et ce qui a été fait a été catastrophique, pour ne pas dire horrible. Évidemment, on pense à l'utilisation nazie de l'eugénisme, la suppression des plus faibles d'un côté, et la prétention à développer une race idéale par des croisements entre les humains comme on croise des animaux. Donc là, on est arrivé à la pire des catastrophes. Mais depuis seulement, disons, une quarantaine d'années, une nouvelle réflexion à partir de ce qui a été appelé la convergence technologique, on pourra y revenir également, la fameuse convergence NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, science de l'information, science cognitive, a amené à se dire que là, on était en train de le faire. Et on a des éléments probants qui montrent qu'on a commencé à transformer la biologie de l'humain avec tout un ensemble de questions éthiques, évidemment, qui se posent. Mais donc, cette prise de conscience, elle est en train de prendre corps et il me semble qu'elle est en train de diffuser largement à travers la planète parce que cette question qui, bon, il y a 40 ans, c'était seulement dans les couloirs de quelques universités californiennes et ses premiers promoteurs passaient pour des farfelus, eh bien, maintenant, on voit se multiplier les débats, les conférences, les ouvrages, les livres, les articles de revues, de journaux, etc. Et on en parle, on en parle au forum, je ne sais pas, économique de Davos, on en parle à l'Assemblée nationale française et on en parle sur tous les continents. Donc, la prise de conscience, elle a lieu. Et donc, voilà, pour moi, ce qui fait la particularité et ce qui justifie un néologisme et l'utilisation de ce néologisme, c'est notamment ça, c'est la prise de conscience que maintenant, c'est comme dans la série « L'homme qui valait 3 milliards », dans le générique, à un moment donné, la Vauve dit « Messieurs, nous pouvons le faire ». Il y a cette prise de conscience qui, à mon avis, justifie le mouvement transhumaniste. Je pourrais rajouter encore d'autres éléments de définition, mais je vais pointer très vite deux choses, parce que justement, on m'a demandé tout récemment de faire une conférence sur l'histoire du transhumanisme et ça m'a amené à réfléchir qu'on peut, en fait, qu'on peut penser le mot transhumanisme encore de manière différente. Donc, j'ai dit, on peut le considérer comme un synonyme d'anthropotechnie, c'est-à-dire que quelque chose qui a toujours existé, mais qu'on ne savait pas nommé, on peut le considérer du point de vue de l'histoire de la pensée. Donc, ça revient au fait que les humains se posent cette question-là. Est-ce qu'on peut transformer notre condition biologique par des techniques ? Eh bien, l'humain se pose ces questions-là, semble-t-il, depuis toujours. On cite, on rappelle que le plus ancien récit littéraire de l'histoire de l'humanité, c'est le mythe de Gilgamesh. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le mythe de Gilgamesh ? On trouve l'histoire d'un héros légendaire qui recherche l'immortalité et qui finit par la trouver sous la forme de l'utilisation d'une plante, de la consommation d'une plante. Donc, ce qu'il y a dans le mythe de Gilgamesh, c'est l'idée de la pharmacopée qui va donner l'accès à une durée de vie considérablement augmentée. Donc, on voit à quel point ça travaille les humains depuis longtemps. Et puis, on peut parcourir comme ça l'histoire de différents mythes, le mythe du Golem jusqu'à Frankenstein en passant par la fontaine de Jouvence, la pierre philosophale, etc. Donc, que ce soit pour ce qui est d'atteindre une durée de vie en bonne santé considérablement augmentée, donc fontaine de Jouvence, pierre philosophale, ou que ce soit pour modifier d'autres caractéristiques de l'humain. Le Golem, Frankenstein, ce n'est pas seulement de la durée de vie dont il est question. Donc, ça, c'est une autre manière de considérer le transhumanisme en tant que mouvement de pensée. Et puis, il y a une autre dimension, disons, du transhumanisme qui correspond davantage à l'évolution la plus récente, c'est de le voir comme un mouvement quasi militant, organisé. Et donc, à ce moment-là, on se situe à partir de la fin des années 70, début des années 80, notamment avec ce qu'on a, ce qui s'est appelé le mouvement extropéen, ou plus précisément l'Extropé Institute, donc créé, fondé par Max Moore et voilà, qui a duré une dizaine, quinzaine d'années. Et puis, derrière, la création à la fin des années 90 de la World Transhumanist Association, il y a eu d'autres organismes d'ailleurs qui s'étaient créés dans l'entretemps, par exemple, le Foresight Institute, et puis ensuite, la démultiplication des associations un petit peu partout en Amérique du Nord et en Europe, qui ont cherché vraiment à structurer ce mouvement, à la fois en tant que mouvement de pensée et puis en tant que mouvement actif dans la société, puisque ces différents groupes sont allés jusqu'à, par exemple, présenter des candidats à des élections politiques ensuite dans les années 2010 et jusqu'à récemment. Donc, voilà, ça, c'est encore une autre dimension du transhumanisme, c'est une dimension militante. Et on pourrait aussi, pour finir, rajouter que, pour certains, le transhumanisme, c'est d'abord ce qui se passe vraiment dans les labos, c'est-à-dire ce qui est mené, alors on cite en général d'abord les grandes entreprises américaines, donc celles qui sont issues des géants de l'informatique comme ce qu'en France on appelle les GAFAM, donc les Google, Facebook, etc., qui investissent maintenant dans les biotechnologies. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, Boston Dynamics, ça, ce n'est pas les GAFAM, ou IBM, à sa matière, ce n'est pas les GAFAM non plus, ou ce qui se fait dans certaines universités qui relèvent des mêmes choses, et puis ce qui se fait en Chine ou ailleurs, même en Europe, on peut citer en France quelques exemples de labos qui travaillent sur des technologies qui, de notre point de vue, relèvent du transhumanisme, ça peut être, par exemple, Poietis, la startup qui fait l'impression de peau humaine en 3D à Bordeaux, ou ça peut être ce qui se passe à Cleanatech avec le développement d'exosquelettes qui sont télécommandées directement par la pensée avec des implants neuronaux profonds par l'équipe du professeur Benavid. Donc, voilà, pour certains, le transhumanisme, c'est ça, c'est le transhumanisme réel, même si les gens qui le font ne s'appellent pas eux-mêmes transhumanistes, même si, pour certains, ils ne se sont même pas encore rendus compte qu'ils font du transhumanisme, certains considèrent que le transhumanisme, concrètement, c'est ça. Donc, c'est une autre manière de définir le transhumanisme, ça en fait beaucoup. Et du coup, par exemple, imaginons que tu es, tu vois, un souper mondain où tu discutes avec des gens et tout ça, tu dis que tu es le président de l'Association française transhumaniste et la personne ne sait pas du tout ce que c'est le transhumanisme et genre, en une phrase, tu dois lui expliquer en gros ce que c'est le transhumanisme pour qu'elle ait une idée, tu lui dirais quoi ? Alors, la phrase la plus simple que moi je reprends, c'est celle que j'ai citée tout à l'heure, c'est donc amélioration de la condition biologique de l'humain par la technique. Voilà, on sait et les mots sont choisis. Donc, par exemple, amélioration, ce n'est pas augmentation. Ça sous-entend qu'il y a une dimension subjective, c'est-à-dire c'est chacun qui sait, qui peut dire, qui est le seul légitime pour dire ce que lui ou elle considère comme étant meilleur. Le mot amélioration est pensé de manière spécifique. Ensuite, c'est conditions biologiques de l'humain. Par exemple, je discutais par écrit ce matin avec quelqu'un qui nous sollicitait à propos de robotique et je pointais le fait que la robotique ne concerne pas forcément le transhumanisme. un robot, surtout s'il n'est même pas doté d'une IA, par exemple, ça peut être juste un outil, pas forcément bien différent d'une voiture. Donc, la robotique, pour moi, ne rentre pas forcément dans le transhumanisme. Il y a des connexions, mais pour que ces connexions soient établies, il faut être précis. Par exemple, si c'est un bras robotique, je parlais des exosquelettes de Clinatech, pour moi, les exosquelettes de Clinatech rentrent dans le champ du transhumanisme. Encore une fois, ils sont télécommandés par télé, ils sont commandés directement par des implants intracraniens profonds. Donc, c'est en ça qu'il y a modification de la condition biologique de l'humain. Bon, mais voilà. Et enfin, par la technique, je m'arrête là, bien que je suis souvent rapidement amené à dire que le fait de penser à la place de la technique n'empêche pas du tout, ne fait pas du tout disparaître les autres manières d'améliorer la condition même biologique de l'humain que sont les pratiques culturelles en général. C'est-à-dire que le transhumanisme ne fait pas du tout disparaître la culture, donc, la philosophie, l'éducation, la loi. Tout ça continue, bien sûr, à jouer son rôle d'un point de vue transhumaniste. Simplement, les transhumanistes insistent davantage sur la technique parce que c'est leur valeur ajoutée en quelque sorte. Parce que certains de nos critiques ont tendance à dire que les transhumanistes en gros veulent tout dissoudre dans la technique. Non, ça c'est aller un peu vite en matière et c'est faire dire aux transhumanistes qu'ils ne disent pas. Et, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait faire la différence ? Enfin, dix fois, c'est quand même très, disons que ce n'est pas très clair parce que, par exemple, je pense à des technologies comme les vaccins ou ce genre de choses, du coup, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une amélioration de la condition biologique ? Absolument. Il y a un bon nombre de pratiques techniques ou technologiques, médicales, qui, à notre avis, relèvent du transhumanisme. Simplement, elles ont été intégrées par l'humanité à une époque où on n'avait pas fait la prise de conscience. Donc, on ne savait pas que c'était du transhumanisme en quelque sorte. Je ne l'ai dit tout à l'heure, ça remonte au feu, à l'utilisation du feu, mais ça passe plus récemment par la vaccination. Plus récemment encore, j'ai cité la cellule, la pilule contraceptive, à mon avis, ça en fait partie, mais on peut citer des utilisations des techniques plus récentes encore, notamment les implants comme l'implant cochléaire, l'implant rétinien et les implants neuronaux profonds. Ça rentre complètement dans ce champ-là. où je viens de citer plusieurs fois déjà les exosquelettes de Clinatech. Le professeur Benabide ne considère pas lui-même qu'il fait du transhumanisme. En tout cas, s'il le considère, il se garde bien de le dire. Il n'utilise jamais le vocabulaire des transhumanistes. Et bon, on peut imaginer pourquoi. Mais tout cela amène à dire quelque chose je pense qui est tout à fait important. On peut en parler maintenant ou on peut en reparler, mais je vais le pointer une première fois. c'est que dans la conception du transhumanisme joue un rôle tout à fait important le discours. Quel mot on fait sur les choses ? Or, jusqu'à présent, socialement parlant, le mot transhumanisme, alors surtout dans un contexte français, ce n'est pas vrai de la même manière dans tous les contextes culturels, mais dans un contexte français, ça reste très vrai, on a tendance à utiliser le terme transhumanisme comme repoussoir, comme bouc émissaire. Les transhumanistes étant autorisés comme bouc émissaire. Par exemple, le précédent directeur du laboratoire grenoblois Clinatech, qui est parmi les plus en pointe sur ces techniques-là, François Bercher, alors que dans son laboratoire, de notre point de vue, on fait du transhumanisme de manière très, très efficace, eh bien, lui, il est allé jusqu'à dans une interview dire qu'il faut interdire le transhumanisme. et avoir les mots les plus durs contre le transhumanisme. Donc, on a développé, lui a développé une conception du transhumanisme pour dire ce que nous faisons, nous, c'est très bien, c'est de la médecine, par exemple, mais les transhumanistes, donc ça, pour contre, c'est très méchant. Alors qu'au fond, c'est la même chose. Donc, voilà, les éléments de langage, comme on le dit le jour, sont tout à fait importants. Je pense qu'une dimension importante aussi est l'habituation, c'est-à-dire que tout ce qui est futuriste nous intrigue, peut pouvoir se faire de, comment dire, fait, qu'on développe des espoirs, mais en même temps, eh bien, nous effraie. quand ces technologies-là sont concrètes, qu'elles se développent véritablement, la crainte peut être toujours présente, mais je pense au cœur karma, par exemple, très invasif, on devient capable de définir les paramètres de fonctionnement d'un cœur. Donc, dans le plan transhumaniste, c'est tout à fait intéressant, je veux dire, à terme, on peut imaginer permettre de choisir à des patients, on n'est pas ayant besoin donc d'une transplantation cardiaque, de choisir, je vous dis pas rapidement, de plutôt avoir un cœur de marathonien ou un cœur de sprinter, par exemple. Ce serait un choix qui relèverait du transhumanisme. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de constater qu'il y a zéro problème éthique, enfin, débat, personne ne proteste contre le cœur karma. Au contraire, en France, c'est cocorico, on est très fiers d'avoir, c'est plus qu'une startup, aujourd'hui, cette entreprise qui maintenant a plutôt enchaîné les succès et dont la technologie était efficiente. Donc, quand la technologie arrive, qu'elle s'installe et qu'elle fonctionne, alors, on constate que même dans un pays comme la France, qui est souvent plutôt bioconservateur, eh bien, qu'elle peut être adoptée rapidement. En fait, c'est un petit peu dès qu'il y a des techniques transhumanistes qui commencent à fonctionner, on appelle ça de la médecine. On veut se cacher, on ne veut pas dire que c'est du transhumanisme parce que le transhumanisme, c'est les méchants. Du coup, on fait de la médecine un peu. Il y a un peu de ça. Mais est-ce qu'on peut quand même, disons, est-ce que c'est des univers quand même que toi, tu considères comme séparés dans le sens que la médecine, c'est pour réparer et le transhumanisme, c'est pour améliorer ou bien c'est des choses qui peuvent se mélanger où il y a du transhumanisme dans la médecine, il y a de la médecine dans le transhumanisme ? De mon point de vue, et je ne suis pas le seul, je pense à une conception largement transhumaniste, mais pas que transhumaniste, dans la réalité, il n'y a absolument aucune différence. Et une fois de plus, c'est essentiellement une question de discours que de vouloir, que de choisir ou que de s'imposer de manière involontaire une différence. je pourrais reprendre pour argumenter dans cette direction un débat qui traverse la réflexion sur la médecine heureusement depuis bien longtemps et en France, on est bien placé pour le savoir puisque nous bénéficions, le monde entier en bénéficie, mais en France, nous avons notamment bénéficié des travaux de Georges Tanguilhem, donc médecin et philosophe qui a beaucoup travaillé sur ces notions-là et qui est célèbre pour son ouvrage qui s'appelle « Le normal et le pathologique ». Et dans lequel il remet en question la définition qui a émergé tout au long du XIXe et du début du XXe siècle pour dire qu'est-ce que c'était que la médecine et qui a eu tendance à établir l'idée donc du corps normal par rapport auquel on peut dire qu'est-ce qu'est une maladie, qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Et donc, Tanguilhem discute ces notions-là, c'est tout à fait passionnant. Il en arrive à une définition, je la résume évidemment à grands traits, que je trouve tout à fait importante et intéressante. Il en arrive à dire ce qui compte, ce n'est pas la préservation de quelque chose qui est standard du point de vue de la normalité, ce qui compte, c'est la conservation du fonctionnement physiologique. c'est-à-dire qu'il faut que l'organisme soit en mesure de continuer à s'adapter. C'est ça qui est bien. Il ne dit pas exactement c'est normal ou c'est pas normal parce qu'il comprend et il démontre que normal, c'est une construction sociale, de fixer une norme. La norme ne s'impose pas par la constatation d'un état biologique sur lequel on pourrait tous s'entendre de manière objective. Jamais. C'est toujours une construction sociale la norme. Ce qui compte c'est la capacité de l'organisme à continuer à s'adapter à son contexte, à son environnement et parfois pour qu'un organisme puisse continuer à s'adapter, il a besoin d'être complètement anormal. On constate qu'il y a plein d'exemples de personnes, on peut le dire d'humains, qui ont des fonctionnements organiques qui paraissent complètement anormaux et puis finalement ils fonctionnent. Il y a des exemples les plus impressionnants, ça peut être, je ne sais pas, les hydrocéphales par exemple. Il y a des personnes dont le volume du cerveau, notamment du cortex, est réduit à presque rien parce qu'il y a une énorme poche d'eau qui s'est développée dans leur cerveau et puis la malhabilité du cerveau est telle que des fois on se rend compte à l'âge adulte qu'ils ont une hydrocéphalie de ce genre-là et extérieurement ils ont l'air d'être complètement normaux. Ils sont normaux, ils ne sont pas normaux. Ils sont anormaux mais ils sont fonctionnels physiologiquement parlant et donc du point de vue du vivant c'est ça qui compte. Donc après on pourrait prendre des milliers et des milliers d'exemples et puis montrer également comment en fait le passage de ce que nous concevons comme de la médecine de la réparation à ce qui est appelé de l'augmentation de l'amélioration etc. donc du transhumanisme et bien ça se fait de manière complètement progressive et c'est toujours une question de discours c'est toujours arbitraire de décider que telle pratique relève de la normale par exemple du transhumanisme et telle autre pratique relève du normal en fait il y a quantité de pratiques qui ont été considérées comme anormales pendant des siècles et des siècles ou encore on peut rappeler que la pratique de la pilule contraceptive quand elle est arrivée et bien elle a provoqué des levées de boucliers il y avait une partie peut-être longtemps majoritaire de la société qui considérait que c'était anormal et qui a tout fait pour que ce soit pas et d'ailleurs c'est pas tout à fait terminé il y a encore une partie de la société qui considère qu'il est anormal d'influencer d'intervenir à ce point-là dans la biologie des femmes très précis et qui souhaiterait revenir en arrière donc ça montre que le discours sur la normalité à ce sujet n'est pas terminé et un bon nombre de ces discours sont longuement longtemps actifs vivants avant que telle ou telle pratique finisse par être en même temps on parlait des vaccins avec la pandémie on a bien vu que cette pratique donc qui a aujourd'hui près de 200 ans d'âge et bien elle continue à ne pas être complètement assimilée par une partie importante de nos sociétés alors est-ce que c'est du transhumanisme ou pas du transhumanisme est-ce que c'est de la médecine ou est-ce que c'est plus que de la médecine donc de mon point de vue c'est du transhumanisme c'est de la médecine aussi c'est dans le champ d'une continuité ça contribue à améliorer la condition biologique des humains donc en gros si je résume la médecine et le transhumanisme c'est entre la médecine et le transhumanisme il y a donc entre on pourrait dire la réparation et l'augmentation il y a une barrière qui est quand même très floue ou qui est sujette à interprétation en fonction des personnes il n'y a pas de barrière il n'y a pas de barrière du tout ok ouais il n'y a pas de barrière du tout et ouais ok ok et par exemple pas forcément par rapport à la médecine mais plutôt par exemple à l'utilisation je ne sais pas par exemple des smartphones ou bien des maisons comme ça on pourrait se dire à quelque part que c'est des techniques on pourrait dire des technologies qui nous ont permis quand même de modifier notre condition biologique par exemple les smartphones etc ça influence clairement là-dessus donc est-ce qu'on peut considérer ça comme du transhumanisme ou bien pour que ça soit du transhumanisme il faut une sorte enfin faudrait que ça soit intégré au corps donc là aussi c'est une question de discours et de réflexion on peut le considérer comme du transhumanisme à mon avis si on tient le discours suivant le fait de vivre dans des maisons depuis un certain nombre de siècles voire de millénaires si on prend en compte nos maisons nos premières huttes ou nos premières tentes a eu sans doute des effets sur notre biologie dans le sens où par exemple nos corps ne se habituent pas de la même manière à réagir au froid si on passe la nuit dans une tente ou si on la passe à la belle étoile ou si on la passe dans un immeuble chauffé au chauffage central à force de centaines et de milliers de générations de personnes qui vivent leur nuit comme ça sous la couette au lieu de la vivre donc sous la peau d'ours et bien je pense que notre biologie finit par en être impactée d'une part à titre individuel on sait que on peut être plus ou moins frileux selon les habitudes qu'on prend d'ailleurs on peut dans une certaine mesure essayer de faire le chemin inverse il y a des gens qui s'amusent à s'habituer à résister au froid en s'exposant au froid ils y arrivent dans une certaine mesure mais une fois qu'une centaine par exemple de générations sont passées on peut imaginer qu'il puisse commencer à y avoir des effets même au niveau génétique alors ce qu'il y a c'est que 10 000 ans ou même 20-40 000 ans c'est un peu court pour être sûr sûr et on a du mal à comparer l'état de notre génome il y a 40 000 ans par exemple avec ce qu'il est aujourd'hui pour y déceler donc les effets génétiques de ces modifications d'habitude donc c'est difficile à prouver génétiquement parlant mais il me semble que c'est logique c'est à dire on peut se dire d'après ce qu'on a compris aujourd'hui de la génétique que si on continuait à vivre dans des maisons chauffées pendant encore 200 000 ans au lieu de retourner sous la tente voir ou dort et bien que forcément ça finira par avoir un impact au niveau génétique donc on voit que par exemple la modification de l'alimentation au néolithique je parle pas de ma barbe je parle de ce qui est à l'intérieur donc a déjà des effets sur notre dentition je pense donc à nos dents de sagesse le fait qu'on mastique différemment et bien et qu'on ne consomme pas les mêmes éléments et bien a un effet d'évolution qui est en cours les dents de sagesse semble je dis semble parce que je sais que le débat là aussi on est dans un débat scientifique donc il y a un consensus scientifique qui considère que c'est plutôt un effet en effet de cette évolution là il y a quelques scientifiques qui donnent d'autres arguments contraires mais donc que ce soit bien de cet ordre là c'est un processus en cours et on peut dire semble-t-il la même chose par exemple des difficultés d'un bon nombre de personnes à digérer le gluten d'assimiler le gluten ou les réactions par rapport au lactose il y a 200 000 ans ça se posait pas on consommait quasiment pas de lait aujourd'hui à part le lait maternel aujourd'hui donc voilà c'est un des processus évolutifs en cours donc à partir du moment où on accepte l'idée que l'utilisation sur le long terme sur le très long terme a un impact sur notre biologie alors même le simple fait d'habiter de s'habiller etc et bien on peut considérer que ça relève du transhumanisme même chose par exemple à propos de l'outil et de l'utilisation c'est à dire qu'on peut considérer que prendre un marteau planter un clou puis reposer le marteau c'est pas du transhumanisme parce que ça va pas avoir d'effet sur notre biologie bon évidemment sauf quand on se tape sur le doigt avec le marteau mais mis à part ces petits détails on va dire voilà bien immédiat je repose le marteau je me suis déconnecté de la technique je n'ai pas changé dans ma biologie il y a un argument qui consiste à dire qu'à partir du moment où un outil est utilisé de manière systématique un très grand nombre de fois pendant un nombre d'années très important dans sa vie et bien il va y avoir comme effet une représentation mentale de l'outil qui peut être aussi important voire plus importante que la représentation mentale qu'on a de certaines parties de notre corps les exemples les contenus ce sont les instrumentistes virtuoses les violonistes les pianistes ou les sportifs de très haut niveau les tennismen etc qui donc finalement ont une perception de leur instrument ou de leur outil qui est aussi importante ou plus importante que certaines parties de leur corps la représentation de l'archer du violoniste ou de la raquette du tennis est plus importante que celle de chacun de ses ongles par exemple donc et au bout de 40 ans un sportif de haut niveau ou un violoniste en fait il va jouer toute sa vie même au delà de sa période où il va donner des concerts à un moment donné il va s'arrêter il va jouer un petit peu moins ou un joueur de tennis il va devenir entraîneur et puis il va entraîner ses enfants etc et la pratique donc pour lui c'est à vie ça fait partie de son identité donc cet outil qui est la raquette ou encore une fois ou l'archer et bien c'est toute sa vie que ça va occuper une place importante dans son cerveau ça va modifier sa condition biologique et de son point de vue à lui ou à elle violoniste ou tenniste ou tennisman et bien c'est une amélioration c'est à dire qu'il ou elle est capable de faire des choses avec son instrument que monsieur et madame tout le monde ne sont absolument incapables de faire d'ailleurs que tous les autres admirent et qui voilà qui remplit sa vie enfin qui est une source d'épanouissement donc une véritable amélioration donc si on prend en compte l'ensemble de ces critères là alors la maison ou la raquette de tennis peuvent relever du transhumanisme et tu vois que la dimension discours est relativement importante dans cette conception là après il faut se planter la raquette de tennis dans la tête pour que ça relève du transhumanisme moi je pense pas je pense que la définition qui doit être acceptée du transhumanisme et celle d'une modification de la biologie quelles que soient les dimensions de cette biologie donc dimension neurologique comprise et même en fait peut-être de manière primordiale la dimension neurologique ouais donc quand même je pense que la plupart des gens en écoutant ça la réflexion en tout cas qui moi me vient c'est que c'est beaucoup beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser on parle de choses qui existent déjà même maintenant justement comme les vaccins la pilule etc et le toit quand on dit transhumanisme les gens pensent au futur ils pensent pas que c'est des choses qui puissent exister maintenant mais ouais très intéressant du coup et puis on entend aussi des fois qu'un mot qui est encore moins connu que transhumanisme qui est le post-humanisme quelle définition tu donnerais au post-humanisme quelle est la différence entre transhumanisme et post-humanisme je pense à plusieurs manières de répondre enfin aussi je sais pas quoi qu'on casse les unes que les autres une première réponse ça peut être c'est la même chose une deuxième réponse ça peut être ça n'a rien à voir une autre réponse ça peut être de dire comme pour le transhumanisme personne n'est d'accord sur les définitions qu'on donne au terme post-humanisme et donc malheureusement pour les gens qui aiment faire simple je crains que parce que ce sont des néologismes et bien pour essayer de se faire une idée il faut essayer de balayer les différentes définitions qui sont encore en concurrence aujourd'hui alors schématiquement je crois que je vais en proposer trois ok ouais il y en a une qui relève de l'étymologie une seconde qui relève de l'usage qu'en font plutôt les transhumanistes et une troisième qui relève de l'usage qu'en font un certain nombre un grand nombre de philosophes et on va voir que ces trois définitions sont presque très différentes il y a des passerelles mais elles sont quand même assez bien différentes l'une de l'autre définition étymologique c'est celle que notamment nous français et moi sans doute le plus on a une forte tendance à l'étymologie je pense en France pour des raisons pour tout un ensemble de raisons d'ailleurs ça a ses avantages et puis ça a ses inconvénients ce qui est vrai également pour transhumanisme beaucoup de commentateurs abordent transhumanisme par l'étymologie ça je peux le rappeler il se trouve tout de suite devant une contradiction parce que en latin chacun peut ouvrir son gaffiot trans a déjà un double sens trans peut à la fois signifier au-delà de c'est la définition que les critiques du transhumanisme choisissent d'utiliser la plupart du temps transalpins pour nous français ce sont les italiens c'est ceux qui habitent de l'autre côté des Alpes et nous nous sommes les six alpins mais en fait de l'autre côté les six alpins les transalpins ce sont les français et les six alpins pour les italiens ce sont les italiennes donc de ce qu'on a vu ça veut dire au-delà d'eux et alors transhumanisme voudrait dire ce qui est au-delà de l'humain alors au-delà de l'humain normalement c'est plus vraiment l'humain les français ne sont pas des italiens les italiens ne sont pas tout à fait des français ou si peut-être en fait ils sont un peu germains sur le côté mais pour revenir à postu ah oui pardon transhumain ça a aussi un autre sens transhumain trans il faut également dire à travers et donc transhumain ça peut être ce qui est en perpétuel perpétuellement à travers l'humain dans une transformation perpétuelle de l'humain à ce moment-là on n'est jamais sorti de l'humain on passait notre temps à traverser les alpes ça c'est pour transhumain pour post-humain là par contre la définition du préfixe post est un petit peu plus clair post ça veut dire après donc là a priori il n'y a pas photo post-humain voudrait dire donc après l'humain et donc comme on dit chez nous avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure c'est plus l'heure donc après l'humain c'est plus l'humain normalement là c'est très clair les gens qui prôneraient un post-humain donc des post-humanistes ils choisiraient ils chercheraient à aller vers quelque chose qui ne serait plus du tout humain ou plus beaucoup donc si je dois résumer en gros le transhumanisme c'est améliorer l'humain là où le post-humanisme il veut pousser cette amélioration biologique tellement loin que ça deviendrait carrément une sorte d'autre espèce par exemple on ne pourrait plus considérer ça comme des humains ça c'est la définition étymologiste mais on ne colle ni avec la deuxième ni avec la troisième des deux autres définitions que je vais proposer maintenant ok la deuxième définition c'est finalement la définition quand on proposait les premiers transhumanistes donc ceux qui sont censés savoir de quoi ils parlent principalement on a de premières définitions du post-humanisme ou du post-humain plus exactement par exemple dans ce qui a été la première liste de Frequent House Questions du premier site de l'organisation World Transhumanist Association donc à partir de 1998 développé notamment par un certain Nick Bostrom Bostrom donc un paragraphe dans lequel il dit on peut citer les sources on l'a traduit sur le site de l'Association Française Transhumaniste il y a une traduction à peu près littérale de ce paragraphe là Bostrom dit les post-humains seraient des humains qui seraient devenus tellement différents de nous dans une durée inconnue dans quelques siècles ou millénaires à savoir qui seraient devenus tellement différents de nous aujourd'hui que nous aujourd'hui nous aurions du mal tellement de mal qu'il serait quasiment impossible que nous arrivions à nous reconnaître en eux donc en ça il y a une idée de post-d'après mais je pense qu'il est très important d'être attentif à cette définition qu'il propose il parle bien d'évolution il parle d'humains qui seraient devenus tellement différents de nous ce qui signifie que ce tellement différent de nous serait advenu petit à petit jour après jour minute après minute et donc on peut se demander comment concevrait ces post-humains non pas les nous d'aujourd'hui parce que si c'est dans plusieurs millénaires qu'ils sont advenus ces post-humains les nous d'aujourd'hui il y a de fortes chances qu'ils soient plus là mais par contre ils pourraient être comparés avec les humains de juste un petit peu avant est-ce que les humains du juste un petit peu avant ces post-humains là auraient tellement de difficultés à se reconnaître en eux comme analogues si ce n'est égaux c'est un petit peu comme se demander si est-ce que Romagnon les sapiens d'il y a 40 000 ans pourraient se reconnaître en nous on le sait pas c'est pas si évident finalement c'est même en biologie il y a ce problème avec les espèces etc où finalement la sélection naturelle se fait quand même très lentement et donc par exemple à partir de quel moment on considère l'apparition de l'humain enfin il n'y a pas eu un moment où tout d'un coup il y a un humain qui est né et puis là ça a commencé les humains ça s'est fait quand même tout à petit enfin gentiment et puis par la suite on a décidé ah ben tiens là on va dire qu'à partir de là c'est des humains tout comme on pourrait dire à partir de là c'est tellement différent que c'est des post-humains mais c'est subjectif tu pointes à nouveau c'est subjectif et c'est une question de discours et en effet c'est forcément une question de discours parce que c'est une question d'identité alors pour comprendre comment ça fonctionne tout ça il faut réfléchir comment s'établit une identité comment évolue une identité c'est tout un autre discours on pourrait y passer tout un un poteste dessus c'est nécessaire d'en passer par là l'identité est quelque chose qui se construit un certain Erasmus a dit il parlait pas seulement il parlait évidemment de la dimension philosophique psychologique etc on ne naît pas homme on le devient mais il avait lu Pico de la Mirandol qui lui allait un petit peu plus loin que ça donc on peut penser que ce genre de réflexion existe depuis longtemps on pourrait citer la fameuse parabole du bateau de Thésée etc pour parler de l'identité l'identité est toujours une construction et donc pour revenir à la question à la lecture de Bostrom et d'autres transhumanistes mon point de vue à moi est que ces post-humains ils resteront humains si nous décidons qu'ils sont humains et si eux-mêmes continuent à s'appeler humains si à un moment donné ils décident qu'ils ne sont plus humains et bien en quelque sorte ils seront un peu comme nous par rapport aux australopithèques nous n'appelons pas les australopithèques humains pourtant si on considère que la théorie d'évolution est pertinente et bien il n'y a aucune rupture radicale dans le passage entre l'australopithèque et les premiers homos on est dans une concluité il est même probable il y a plusieurs hypothèses de paléanthropologie qui ont tendance à dire qu'il y a sans doute eu des allers-retours dans l'hominisation il y a des zones où certains individus avec certaines caractéristiques d'hominisation ont commencé à apparaître et puis ils ont pu disparaître parce qu'ils n'ont pas tenu le coup mais il y en a d'autres qui sont apparus à d'autres endroits parce que les critères environnementaux étaient à peu près équivalents puis il y a eu des croisements des allers-retours certains finalement ont continué à se croiser davantage avec d'autres d'anciens australopithèques d'autres davantage avec les nouveaux hominis qui étaient en train de se développer tout ça est complexe et puis c'est une soupe et ce n'est qu'à postériori avec des centaines de milliers d'années de recul que nous dans une démarche très historienne nous portons un discours sur notre passé et nous nommons c'est-à-dire nous traçons des lignes de discrimination pour arriver à concevoir le réel et on dit à partir de là c'est humain et avant c'est pas humain donc de la même manière dans je ne sais combien de temps peut-être que donc nos successeurs à moins que ce soit toujours toi et moi j'espère pourquoi pas on sera peut-être encore là et bien nous décidions que oh ben non ce vieux mot d'humain là on a envie d'une nouveauté on va on va s'appeler autrement ou non on va continuer à s'appeler de la même manière pour marquer et reconnaître notre filiation identitaire et puis du coup tu disais qu'il y avait encore une troisième définition ouais vas-y troisième définition un petit peu plus tard que la pensée transhumaniste je pense que c'est à peu près à partir des années 2000 je n'ai pas exactement les références très très claires il y a un mouvement de réflexion philosophique qui s'est développé qui a commencé à se développer et qui s'est appelé lui-même un mouvement post-humaniste mais avec un tiré post tiré humanisme post-humaniste ces gens-là réfléchissent à des questions qui sont proches à celles du transhumanisme mais leur problématique d'ensemble n'est pas la même d'abord ce n'est pas des ingénieurs en train de fabriquer des bras myoélectriques dans des laboratoires ce n'est pas des militants du transhumanisme donc en train d'organiser des colloques pour faire la promotion de la pensée transhumaniste non ce sont des cercles complètement académiques constitués essentiellement de philosophes et qui considèrent le post-humanisme comme le mouvement philosophique qui arrive après l'humanisme c'est tout ok donc on n'est pas particulièrement dans les aspects technologiques par exemple les transhumanistes sont des technophiles en général il y a des philosophes post-humanistes qui peuvent être des technophiles mais ce n'est pas trop leur problème ils sont pas beaucoup de militants transhumanistes sont tout le temps là en train de guetter la moindre nouveauté technologique et se partager donc les infos sur voilà le dernier médicament susceptible ou substance susceptible de ralentir le vieillissement que sais-je les philosophes post-humanistes ils ne sont pas du tout dans ce trip-là certains si certains sont les deux à la fois mais beaucoup non et leur réflexion c'est de dire l'humanisme s'essouffle pour tout un ensemble de raisons par exemple les techniques émergentes font que la dimension anthropocentrée de l'humanisme n'est plus tenable et donc il faut réfléchir à autre chose par exemple du point de vue du sens le sens de l'existence la place de l'humain dans l'univers etc tout ça doit être rediscuté à nouveau frais et encore une fois ce sont des approches philosophiques donc il y a quantité de croisements entre le mouvement philosophique post-humaniste et le transhumanisme mais c'est pas la même chose beaucoup de philosophes post-humanistes ne sont pas des militants transhumanistes ok quelques-uns vous prenez le philosophe allemand Stefan Zornier est à la fois l'un des plus des actifs dans ce 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 cercle donc des philosophes post-humanistes et à la fois il est clairement un transhumaniste mais vous prenez l'américaine Catherine Hayes par exemple elle ne s'intéresse pas trop au mouvement transhumaniste par contre elle a des des pensées parfois waouh sidérantes en se disant mais elle est encore plus transhumaniste que tous les autres c'est pas son problème ok et puis plusieurs fois en fait déjà on avait fait un débat du coup avec Néo Zofia etc et puis tu avais expliqué que tu n'aimais pas toi le terme d'humain augmenté et au début de l'interview aussi tu disais que tu préférais plutôt parler d'amélioration par la technique plutôt que d'augmentation est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu n'aimes pas trop ce terme d'humain augmenté je pourrais ne pas avoir de problème avec l'humain augmenté d'ailleurs il m'arrive parfois de l'utiliser moi-même je pense que plutôt si on parle d'augmentation de la durée de vie par exemple c'est mesurable d'un point de vue quantitatif on peut dire oui on peut souhaiter c'est objectif voilà donc là pourquoi pas parler d'augmentation même on peut difficilement faire autrement que de parler d'une augmentation mais le problème est que d'une fois de plus notamment dans un contexte très franco-pône et même français et bien je constate depuis une quinzaine d'années que la majorité des commentateurs et surtout des critiques du transhumanisme ont choisi parfois délibérément d'utiliser comme traduction de l'anglo-saxon enhancement augmentation et pas d'autres mots pour des raisons bien précises parce que enhancement si on demande on cherche dans le dictionnaire ou on demande à un traducteur automatique donc ça peut se traduire par augmentation mais donc ça peut se traduire par amélioration ça peut se traduire par élévation ça peut se traduire par rehaussement Dipple propose valorisation valorisation humaine pour human enhancement intéressant donc pourquoi ça a été sur augmentation humaine quand on si on cherche on fait une recherche sur internet on a vite fait de vérifier qu'en français je précise bien en français et bien c'est quelque chose comme 90 à 95% des occurrences qui vont renvoyer à augmentation humaine quand on parle de transhumanisme c'est la transcription qui est en équivalent on propose augmentation humaine et pas autre chose je me permettrais de dire que le travail depuis une quinze années de l'association française transhumaniste a un peu amélioré les choses à ce sujet là c'est à dire qu'il y a des gens qui ont commencé à réfléchir parce qu'il y a deux trois choses historiquement presque d'une part il y a des gens qui ont pris enhancement et qui ont traduit par augmentation parce que pourquoi pas c'était une des traductions possibles donc pourquoi pas il y en a qui ont délibérément choisi pour augmentation pour des raisons je vais dire mais je pense aussi qu'il y a une grande majorité ensuite de personnes qui ont choisi augmentation tout simplement parce qu'ils ont copié sur les choix qu'avaient fait les précédents c'est à dire que de nos jours la plupart du temps utiliser augmentation ne paraît pas péjoratif pour les personnes qui l'utilisent ils croient qu'ils font une traduction neutre simplement ils ne se rendent pas compte de ce qu'est porteur leur choix alors je viens maintenant justement ce dont je considère que c'est porteur c'est simple augmenter c'est forcément c'est ce que dit le mot rajouter du plus donc renvoyer du quantitatif en opposition à améliorer qui lui renvoie plutôt à du qualitatif et un certain nombre de commentateurs le plus important d'entre eux étant le philosophe français Jean tiens le prénom m'échappe Jean-Marie Bénin non c'est pas Jean-Michel pardon Jean-Michel Bénin dans son ouvrage son premier ouvrage sur ce sujet là donc Demain les postes humains intéressant il y a une confusion permanente entre postes humains et transhumains à travers tout l'ouvrage mais par contre il n'y a pas une confusion parce que là il fait un choix bien clair à propos donc de il utilise systématiquement augmentation et il pointe à travers cela que les transhumanistes n'auraient de préoccupations que quantitatives qu'ils s'intéresseraient à de l'avoir à du toujours plus à du voilà du mesurable et il développe donc un discours qui est à peu près systématiquement négatif à partir de là et donc il fait partie de ceux qui ont contribué à faire que en français quand on pense transhumanisme et bien on ait l'impression que c'est toujours la volonté d'un toujours plus donc on va vers de la surconsommation de l'innovation perpétuelle etc etc forcément donc c'est un biais puisque en réalité si on recherche une amélioration une amélioration parfois peut passer par la suppression ou la diminution de quelque chose donc c'est voilà c'est de mal comprendre les choses que de traduire systématiquement par augmentation encore une fois ça ne veut pas dire qu'une amélioration ne passe jamais par une augmentation plusieurs fois un bon nombre de fois peut-être est-ce qu'une amélioration demande une augmentation mais au fond et c'est ça qui est important ça n'est pas systématique les transhumanistes ne sont pas à cheval sur l'augmentation et encore une fois utiliser systématiquement augmentation et bien c'est un choix sémantique qui est souvent péjoratif voilà la raison pour laquelle moi je suis gêné je ne suis pas gêné par le mot augmentation en lui-même je suis gêné par l'usage systématique abusif et péjoratif du terme augmentation mais du coup si on parle du transhumanisme de manière plus générale on devrait plutôt employer le terme d'humain amélioré plutôt que d'humain augmenté selon toi alors honnêtement je pense que choisir de traduire un enhancement par amélioration est aussi un choix donc qui consiste à insister bon voilà je le dis de manière symétrique donc qui consiste à insister sur les aspects subjectifs et qualitatifs des choix donc c'est mon interprétation du transhumanisme et en général je pense que c'est l'interprétation techno-progressiste du transhumanisme mais le mot enhancement lui-même est peut-être plus neutre que ça donc il n'y a peut-être pas moyen en français de traduire exactement enhancement parce que élévation c'est pour aller vers plus haut donc symboliquement le haut c'est plutôt positif et valorisé et valorisation comme propose Deeper c'est également à priori pour quand on dit valorisation c'est intéressant valorisation parce que de quelle valeur est-ce qu'il s'agit il y a une forte dimension subjective la valeur des uns n'est pas la valeur des autres donc valorisation maintenant un petit peu plus c'est quand même c'est quand même plus positif de parler de valorisation en général si on propose d'aller vers quelque chose de plan on dit que quelque chose est valeureux c'est positif on ne sait pas bien qu'est-ce qu'il y a derrière de quelle valeur on parle mais on sous-entend que c'est positif pourquoi pas valorisation mais bon j'aime bien amélioration amélioration amélioratif c'est un terme que je trouve valable qui est disons oui je ne sais pas comment je cherche mes mots du coup qui est pertinent qui est correct de mon point de vue pour les raisons que j'ai dites donc subjectivité et qualitatif oui il faudrait pour bien créer une sorte de néologisme mais effectivement c'est beaucoup plus précis en anglais et sinon pour que tout le monde puisse l'utiliser en le mettant à sa sauce exactement et en fait moi je me demandais selon toi pourquoi est-ce que le transhumanisme a si mauvaise image parce qu'on a discuté justement du fait que finalement on peut considérer que plein de techniques ou de sciences qu'on utilise déjà sont déjà du transhumanisme et sont acceptées par la plupart des gens la plupart des gens trouvent ça super cool d'avoir des pilules contraceptives par exemple plein de gens l'utilisent etc et ouais comme tu dis il y a plein de start-up par exemple qui se lancent pour faire de la médecine ou ce genre de choses mais qui pourraient être considérées comme du transhumanisme mais finalement ils préfèrent ne pas dire qu'ils font du transhumanisme parce qu'ils considèrent que c'est une mauvaise image mais à quelque part pourquoi le transhumanisme a si mauvaise image du coup ? alors je pense rapidement comme ça qu'il y a deux aspects à ces raisons-là il y a une raison de fond et une raison plus superficielle je ne sais pas par laquelle je commence peut-être commencer par la superficielle parce qu'on en a déjà parlé je vais aller plus vite donc la raison superficielle c'est que alors une fois de plus notamment en France mais pas qu'en France dans beaucoup d'autres pays même aux Etats-Unis par exemple et bien depuis que le mouvement a émergé médiatiquement il y a eu une construction en bonne partie négative c'est-à-dire on l'a dit donc plusieurs commentateurs même en France une majorité de commentateurs s'est servis de ces mots-là pour construire un homme de paille ou un bouc émissaire ou alternativement l'un ou l'autre et à faire dire le pic pendre du transhumanisme je ne sais pas moi je pense à un Joël de René c'est assez caractéristique il a écrit plusieurs ouvrages qui sont d'un transhumanisme radical à mon avis mais chaque fois qu'il en a l'occasion il dit les vilains les méchants le transhumanisme c'est très très vilain c'est très mal donc ce qu'il faut c'est un hyperhumanisme mais c'est quoi la différence entre transhumanisme et hyperhumanisme quand on regarde dans les détails il n'y a pas de différence c'est la même chose sauf que transhumanisme c'est pas bien alors que hyperhumanisme c'est bien surtout hyperhumanisme c'est ce que je fais moi Joël de René alors que hyperhumanisme c'est ce que font les vilains donc GAFAM et compagnie donc donc voilà il y a une question de construction médiatique de déutilisation du mot mais alors en deçà la question qui se pose c'est pourquoi est-ce que dans toutes ces sociétés petite parenthèse on regarde que c'est pas n'importe quelle société on parle d'Amérique du Nord et d'Europe on va pouvoir élargir la réflexion à ce sujet donc dans ces sociétés là et bien les propositions qui sont portées par le transhumanisme ou tout simplement celles qui sont portées par toutes ces nouvelles technologies sont appelées donc la convergence technologique elles posent un certain nombre de problèmes et donc il faut arriver à répondre à ces problèmes et pourquoi est-ce qu'elles posent un certain nombre de problèmes et c'est ça c'est le cœur je pense de la question et c'est la deuxième raison et la raison de fond pour laquelle je réponds à ta question pour expliquer pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que le transhumanisme continue à avoir aussi mauvaise presse je pense que la raison de fond c'est que cette convergence technologique elle met en question des éléments qui touchent au cœur on y revient de notre identité cette convergence technologique elle nous ébranle profondément profondément elle nous touche de manière tellement directe et tellement profonde qu'en réaction à un bon nombre des questions des sujets dont il est question à propos du transhumanisme les gens réagissent de manière spontanée de manière comment on dit viscérale alors c'est souvent soit par la peur soit par l'opposition très marquée parfois violente au moins verbalement et tout de suite vraiment sans avoir eu besoin de réflexion philosophique bien approfondie on le voit dans les commentaires des articles par exemple dans la presse en ligne qui expose le développement de ces technologies bien souvent on peut lire en quelques mots à peine c'est une libris voilà ce dont tu as parlé en introduction ces gens jouent à Dieu enfin c'est inhumain toute cette sorte de choses toute cette sorte de réaction je pense qu'il est tout à fait important de réfléchir en effet à ce que ça signifie pour les personnes de ne pas du tout dénier cette dimension subjective profonde c'est normal le transhumanisme met en cause des choses très intimes ça met en cause des choses qui relèvent je me répète sans doute de notre identité profonde donc à quoi nous sommes très très sensibles et donc le transhumanisme se retrouve face à une difficulté immense parce que malgré tout malgré cette sensibilité et bien il nous paraît essentiel de poser ces questions ces questions sont en train de se poser on ne peut pas on ne doit pas les éviter il faut arriver malgré tout alors que les sujets sont complexes il faut arriver à les exposer les décortiquer et à les rendre compréhensibles arriver à faire en sorte que les personnes puissent réfléchir de manière apaisée à leur sujet c'est très difficile peut-être qu'il faut quand même je pointe quelques exemples pour essayer de mieux faire comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi sensible quand on parle déjà de transformer sa biologie transformer son bras par exemple parce qu'on a eu un accident accepter une amputation psychologiquement c'est forcément terrible je n'ai jamais eu à subir ça mais je peux je pense imaginer je ressens des gens moi-même rien que le fait de réfléchir à ça j'ai un frisson je ne voudrais pour rien au monde être obligé de subir ce qui est forcément considéré comme un drame une partie physique de soi-même biologiquement parlant on sait que ça se traduit par exemple par le phénomène du membre fantôme c'est-à-dire que la représentation neuronale qu'on a dans notre membre ne disparaît pas du jour au lendemain et pendant des années et des années on se retrouve dans une contradiction entre la représentation de notre membre qui est toujours présente et l'absence physique de ce membre on ne va souhaiter ça à personne et donc ça paraît violent et en même temps on est amené à se dire dans ce genre de situation déjà il est positif de permettre aujourd'hui qu'une prothèse soit proposée à la personne et la prothèse nouvelle donc au départ extérieure externe à la personne petit à petit elle va pouvoir être intégrée on fabrique aujourd'hui des prothèses qui peuvent être reliées au système nerveux central de manière très directe et puis une prothèse c'est un artefact et donc on peut donner à la prothèse des capacités qui ne sont pas celles par exemple du membre naturel il peut être intéressant il peut être positif ça peut être vécu comme une amélioration le fait de donner à sa prothèse des possibilités qui ne sont pas les possibilités naturelles je donne souvent comme exemple le poignet de la prothèse donc robotisée qui peut tourner à l'infini sur elle-même le poignet naturel ne tourne qu'à peu près à 180 degrés sur lui-même la prothèse elle peut tourner de manière infinie certaines personnes équipées trouvent que ça peut être utile de pouvoir tourner de faire retourner sa main ça permet des mouvements auxquels nous enfin les valides ne pensent pas et il n'y a pas de raison de s'interdire ce genre de choses ah oui mais ça va transformer quelque chose au niveau du cerveau la représentation neuronale que la personne va se faire de sa prothèse qui tourne de manière indéfinie ne va pas être la même que la représentation du bras qu'il avait donc on est en train de basculer progressivement dans quelque chose c'est très intime mais ça doit être envisageable ça doit être rendu possible dans la mesure où ça ne gêne personne et c'est vécu comme une amélioration par la personne qui la porte alors ça c'est juste pour des prothèses encore de membres la majorité des gens qui sont interrogés sur ces questions même en France répondent de manière très positive il y a eu des enquêtes sociologiques sur ces questions et les réponses sont favorables à près de 80% par contre si on pose le même type de questions pour ce qui concerne la perspective d'un plan neuronal susceptible non seulement d'améliorer ou de soigner les symptômes de la maladie de Parkinson ou l'épilepsie mais d'améliorer des capacités de mémoire par exemple des capacités d'intelligence diverse là les réponses sont négatives dans les proportions strictement inverses 80 à 90% des enquêtes que j'ai lues à ces sujets voient les personnes répondre de manière très négative pourquoi ? je pense qu'on peut répondre on peut comprendre assez facilement parce que le ressenti est que ce dont il est question c'est de l'identité psychologique profonde les gens perçoivent même s'ils n'ont pas vraiment réfléchi même s'ils se trompent sur ce qu'on est capable de faire etc ils ont l'impression qu'on va toucher à leur identité et donc là il y a plus qu'un refus il y a l'idée de vraiment de repousser il y a un mur qui s'abat c'est non c'est même pas la peine de discuter pour la grande maladie donc pour ouvrir ce type de porte il va falloir il faut y aller de manière très 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 progressive ça prendra forcément très longtemps pas seulement parce que les technologies sont pas du tout existantes ou au point en tout cas aujourd'hui mais parce que la barrière mentale est très très épaisse et c'est plutôt une bonne chose j'ai envie de dire parce qu'en effet à partir du moment où ce genre de technologies commenceront à être au point et bien il faudra il faut déjà penser aux utilisations négatives qui vont pouvoir être faites et donc on a raison de craindre le contrôle de la pensée la décérébration on peut imaginer toutes sortes de choses en plus de ça on doit se faire d'autant plus de soucis quand on sait que parmi les gens qui investissent le plus dans ces technologies on trouve les militaires et les publicistes c'est pas rassurant ni dans une direction ni dans une autre il n'empêche que de notre point de vue il va falloir y aller pour tout un ensemble de bonnes raisons mais pour revenir à la question je pense que ça suffit à expliquer que le transhumanisme est plutôt mauvaise presse je vais rajouter encore un autre élément parce que là j'ai parlé d'un exemple assez précis qui est donc la dimension psychologique des améliorations potentielles mais la pensée transhumaniste elle rejoint dans ça d'ailleurs en partie la philosophie post-humaniste dont on a parlé tout à l'heure avec elle elle remet en question tout un ensemble de limites que notamment la tradition occidentale a tracé depuis de nombreux siècles et ce sont les limites comme par exemple la limite entre le vivant et l'inerte la limite entre l'humain et l'animal dont on a parlé un petit peu tout à l'heure parce qu'en fait quand on parlait de la limite entre homo et l'australopithèque et bien on est un peu en train de parler de la limite entre l'humain et l'animal la limite entre l'humain et les machines la limite entre les hommes et les femmes pourquoi pas etc toutes sortes de limites sur lesquelles justement en effet l'humanisme s'est construit ou que l'humanisme a contribué à construire à fabriquer en partie peut-être et pour lesquelles l'humanisme a tracé des limites qui sont devenues des limesses au sens romain du terme ou chinois c'est-à-dire grandes murailles c'est-à-dire qu'on s'est mis dans la tête pour que l'humanisme pour que les droits de l'homme soient en partie possibles pour que l'universalisme des droits de l'homme soit concevable on a eu besoin de construire ces murailles et aujourd'hui c'est problématique de devoir déconstruire ces murailles parce qu'on n'a pas forcément envie de perdre les droits humains pour autant donc là aussi elles sont mis en jeu des choses qui sont particulièrement sensibles comment déconstruire la muraille sans perdre les droits de l'homme par exemple voilà trois ou deux trois raisons qui me semblent centrales pour comprendre pourquoi le transhumanisme continue à avoir mauvaise fraise et il a forcément beaucoup de travail devant lui et je pense aussi tu vois par exemple avec étant donné que le transhumanisme au départ c'est né justement un petit peu dans la Silicon Valley etc il y a aussi un peu une notion de technophile qui voudrait absolument toutes les technologies sont bonnes etc et qui ne se posent pas de questions et c'est là aussi où je pense que le technoprogressisme vient apporter quelque chose parce qu'il permet de rendre peut-être la philosophie du transhumanisme plus morale d'un point de vue français ou francophone avec des régulations peut-être plus grandes et puis un questionnement moral sur ces questions qui est aussi plus grand je ne sais pas ce que tu en penses alors je suis d'accord je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord par principe oui d'abord je suis d'accord pour dire que le mouvement transhumaniste dans sa version contemporaine a commencé à se structurer dans la Californie donc la fin des années 70 début des années 80 mais comme on l'a dit précédemment on n'a pas tout dit mais la pensée transhumaniste elle, elle est plus ancienne que ça et d'ailleurs elle a peut-être été bien davantage européenne avant de devenir américaine par exemple le mot transhumanisme autant qu'on sache d'après les derniers travaux d'historien eh bien il serait apparu à la fin des années 30 dans un cercle de personnes se retrouvant notamment à Paris autour par exemple de la personne d'un certain Jean Coutreau ingénieur de son époque familier de la famille Huxley donc un ami de Julian Huxley et de Aldous Huxley deux célèbres frères le premier Julian étant ensuite celui qui a popularisé qui a commencé à populariser le terme transhumanisme à partir des années 50 donc on voit qu'on est complètement en Europe à ce moment là on peut rajouter d'autres noms autour de ces personnes Aldous Huxley pour son roman Le meilleur des mondes a été d'abord influencé par les théories d'un certain John Haldane un autre anglais donc qui a commencé le premier à concevoir l'idée d'urtérus artificiel par exemple qu'on retrouve dans Le meilleur des mondes ils sont également ces personnes là des gens qui rencontrent et qui discutent avec un certain Pierre Teilhard de Chardin le fameux jésuite qui a développé la notion de nos sphères etc. et qui considérait dans un concept d'un point de vue chrétien que l'humain finirait par rejoindre Dieu mais par la technique donc par l'utilisation d'une technique de plus en plus efficace donc ça arriverait à lui faire développer une conscience collective par laquelle il rejoindrait Dieu je rentre pas dans les détails mais donc tous ces gens là se connaissaient et on a une réflexion très européenne pour le coup et avec des conceptions éthiques on voit Aldous Huxley discutant avec son frère Julian Huxley est considéré comme un neugéniste au départ mais en même temps il sent le besoin de se poser des questions et notamment après la seconde guerre mondiale donc de se démarquer de l'eugénisme vu ce qu'il est devenu et il propose le transhumanisme que lui a soufflé peut-être Jean Coutreau pour continuer à réfléchir à tout ça avec une dimension éthique bien plus importante et dans la réflexion d'un Pierre Teilhard de Chardin pareillement il y a une dimension éthique très très forte avec toutes les valeurs du christianisme à la clé donc les dimensions éthiques elles sont là dès les origines c'est simplement qu'en effet au moment et à l'endroit toujours situé comme disait un certain Guy Debord le développement du transhumanisme fin des années 70 début des années 80 là on est dans un contexte qu'on peut appeler libéral libertaire libertarian disent les américains un des influenceurs les plus importants de Max Moore c'est sans doute le philosophe d'origine iranienne Feridun Esfandari pseudonyme FM 2030 qui est le premier lui a utilisé le terme transhuman à travers son petit ouvrage Are you a transhuman ? dans lequel lui il ne propose pas de faire de l'eugénisme il dit à chacun individuellement il dit chacun là les amis qu'il a autour de lui nous pouvons chercher à améliorer notre condition biologique voyons qu'est-ce qu'on peut faire avec la technique et d'ailleurs à cette époque là fin des années 70 début des années 80 ça peut être le LSD la technique conseillée ou d'autres choses de ce genre donc on est dans une conception assez bien différente et on est dans un contexte très libéral libéral d'un point de vue économique et puis également sans doute assez scientiste dans le sens là aussi français qu'on donne au mot scientiste c'est-à-dire qu'on considère qu'on va trouver des solutions à tout problème par la technique donc ce contexte là existe mais il n'est pas premier il est le fruit là aussi d'une évolution et on s'en rend compte à travers d'autres exemples l'interprétation donc qu'on appelle extropienne du transhumanisme se développe donc en Californie elle semble encore d'ailleurs assez prégnante si on en croit l'évolution du mouvement qu'on appelle aujourd'hui singularitarien donc qui s'est développé autour de la théorie de la singularité technologique autre aspect sur lequel on pourrait revenir mais le mot techno-progressisme dans son acception aujourd'hui qui donne le petit nom techno-prog en France il vient d'un américain donc James Hughes qui le premier d'abord d'ailleurs parlant d'une notion qui ne s'appelle pas techno-progressisme d'emblée qui s'appelle democratic transhumanism dans son ouvrage Citizen Cyborg en 2005 et bien voilà il inclut des notions des questionnements éthiques que ces petits camarades californiens mettaient un petit peu sous le boisseau voire auxquels ils étaient opposés la letter to mother nature de Max Moore a des accents presque anti-écologiques alors que James Hughes quand il était jeune c'était un militant écologiste et dans le projet Great Apes on retrouve des préoccupations sur la place des animaux et évidemment pour ce qui concerne la question sociale là où les extropiens développaient se basaient sur des réflexions qui relevaient quasiment de on peut par exemple plusieurs d'entre eux se réfèrent à Ayn Rand donc des conceptions minarchistes donc où l'intervention de l'État doit être la plus infime possible et bien au contraire James Hughes propose un réinvestissement de la puissance publique pour accompagner moduler réguler le développement de ces technologies donc voilà tout ça on voit juste que la on pourrait dire du coup que l'extropisme c'est un peu un transhumaniste libéral là où le technoprogressisme c'est plutôt un transhumaniste non libéral c'est ça ? oui c'est comme ça que les choses sont installées alors avec les mots c'est toujours pareil par exemple le mot technoprogressiste ou technoprogressisme est antérieur à tout ça il y a certaines utilisations du mot technoprogressisme qui sont plus là aussi littérales si on prend technoprogressisme du point de vue de l'étymologie on peut lui faire dire autre chose on peut dire c'est juste des gens qui souhaitent le progrès de la technique ça ne nous intéresse pas beaucoup et on emploie et on conçoit technoprogressisme en insistant fortement sur la dimension progressisme progrès dans une exception très 19ème siècle c'est à dire que c'est le progrès humain dont on parle s'il n'y a pas de progrès humain l'utilisation de la technique n'a pas d'intérêt de notre point de vue de technoprogressiste et tu vois on pourrait dire que le progressisme social c'est quand même souvent associé disons quand même à la gauche tu vois il y a aussi une notion par exemple beaucoup de gens qui se disent progressistes vont être pour un partage plus égalitaire des richesses ou ce genre de choses alors que moi par exemple dans le discord de l'association française transhumaniste ou comme ça j'ai pu discuter avec plusieurs personnes qui me disent moi je suis technoprogressiste mais je suis libéral et du coup ça c'est quelque chose que j'ai de la peine à comprendre parce qu'à quelle part pour moi le progressisme typiquement c'est pour un meilleur partage des richesses etc et puis ce meilleur partage des richesses c'est pas vraiment c'est un peu contradictoire avec l'idéologie libérale toi tu penses quoi de ça ? une fois de plus que toutes les questions de discours si on prend le mot progrès mais aussi au ras de l'étymologie latine il veut juste dire se déplacer vers l'avant pro quand on va vers l'avant on sait pas si on va vers quelque chose de mieux ou peut-être on va vers le précipice c'est pas dit on le voit pas forcément donc le mot progrès stricto sensu il est ambigu si on le prend maintenant d'un point de vue historique se sont réclamés du progressisme aussi bien les libéraux de la fin du 18ème et du début du 19ème siècle que ceux qui ont en quelque sorte on peut dire accaparé le mot progressisme par la suite dès la révolution française et puis avec le développement du socialisme et du marxisme derrière donc il peut y avoir une dispute historique pour savoir qu'est-ce que c'est que le progressisme derrière mais de ce point de vue pendant longtemps et bien ce sont les on peut dire les penseurs de la gauche qui ont plutôt remporté ce combat les libéraux n'ont jamais été contents et on continue à batailler et continue souvent à batailler pour dire mais non pas du tout les libéraux pardon les progressistes c'est nous et d'ailleurs tout récemment dans un contexte bien franco-français et bien un certain candidat victorieux à la campagne présidentielle à l'élection présidentielle a essayé de s'identifier comme lui étant le candidat du progrès opposant tous les autres de ses adversaires donc à une espèce de camp du conservatisme donc on voit bien que le débat des mots n'est pas terminé alors moi je ne peux dire que par exemple l'association française transhumaniste elle ne peut que s'inscrire dans ce combat de mots parce qu'à mon avis le transhumanisme a une dimension très fortement politique il ne peut pas s'échapper je pense que c'est une vue de l'esprit désolé pour Feridon Esfandiari qui donc lui proposait au transhumanisme d'être upwing c'est-à-dire au-dessus du plivage droite-gauche et désolé pour Natacha Vitamont actuelle donc présidente de Humanity Plus qui elle qui est une élève de Esfandiari donc qui est désolé de voir qu'elle n'arrive pas à se défaire donc de l'axe droite-gauche mais moi alors je peux dire avec James Hughes mon bilan est également qu'en effet on ne peut pas et qu'il est illusoire de penser se débarrasser de cette dimension là on ne va pas rentrer dans les détails des valeurs mais pour résumer les choses je pense que ça ne disparaît pas en ce moment on s'en rend compte un petit peu mieux en France donc le transhumanisme n'échappe pas à ça ça ne m'étonne pas qu'il y ait donc des transhumanistes qui soient plus libéraux au sens économique par exemple néolibéraux qui veulent qui se réclament du progressisme dans une certaine acception ils sont légitimes à le faire et ça ne m'étonne pas que d'autres donc qui se situent plus à gauche voire très à gauche et bien revendiquent eux aussi donc leur dimension progressiste et qu'il y ait un véritable combat politique à ce sujet est-ce qu'il faut donner raison aux uns aux autres encore une fois pour comment dire c'est peut-être tristes certains ou beaucoup trouvent ça tristes à dire mais dans l'histoire humaine le sens qu'on finit par donner au mot ce sont les historiens qui dominent quelques décennies ou quelques siècles plus tard qui le décident donc c'est le résultat de la bataille politique qui va dire quel sens ont les mots du point de vue historique ok bah alors on verra ce que ça donne dans quelques siècles du coup il y aura après des allers-retours encore une fois progressisme et donc technoprogressisme a fait déjà des allers-retours du point de vue sémantique dans l'histoire je pense que c'est pas terminé et puis quand on regarde un petit peu le transhumanisme global mondial aujourd'hui tu me diras si je me trompe mais j'ai l'impression que l'idéologie qui gagne un petit peu c'est quand même l'extropianisme et j'arrive pas à bien le dire extropianisme voilà et parce que par exemple on voit que les boîtes qui développent ça par exemple Google Facebook etc c'est des boîtes qui du coup sont plutôt libérales ou bien de manière générale on voit qu'il y a assez peu par exemple d'argent public qui est mis pour la recherche pour différentes choses transhumanistes du coup est-ce que déjà cette prémisse est correcte et si cette prémisse est correcte est-ce que toi c'est quelque chose qui te fait un petit peu peur cette montée de ce transhumanisme qui est pas vraiment technoprogressiste à quelque part alors d'abord je pense que la prémisse elle n'est valable que dans le contexte occidental et si on en sort et bien il y a d'autres facteurs qui se rajoutent c'est-à-dire que je pense que le développement de ces technologies-là dans un contexte par exemple d'Asie de l'Est Japon, Corée, Chine je sais pas trop s'il se passe au Vietnam je pense que c'est déjà plus valable ou en tout cas pas de la même manière pas dans les mêmes dimensions ça peut être en partie valable pour certains aspects et pas valable pour d'autres pareillement si on par exemple voilà on était invité au Maroc au début de ce mois le monde arabo-musulman est en train de commencer à peine à essayer de réfléchir à ce que va bien pouvoir vouloir dire transhumanisme et quel type de traduction ils vont pouvoir faire en arabe par exemple de toutes ces notions-là je pense qu'au jour d'aujourd'hui nul ne peut savoir qu'est-ce que va donner le transhumanisme dans le monde arabo-musulman nos amis par exemple au Cameroun sont face au même type d'interrogation on ne sait pas non plus ce qu'ils feront du transhumanisme etc. donc je pense que chaque culture se retrouvant confrontée à ce questionnement-là va développer des réponses différentes et alors est-ce que c'est l'extropianisme l'inverse qui va chercher à l'interprétation extropienne et qui va l'emporter ou pas je pense qu'en fait ce sera différent à chaque endroit avec des mixtes différents donc il est important de préciser cette chose-là si on parle de transhumanisme comme d'un phénomène mondial maintenant si donc on se restreint à la sphère occidentale alors oui donc je suis d'accord pour dire que de fait de fait donc l'interprétation qui est la plus efficiente du transhumanisme c'est celle-là donc un transhumanisme libéral-libertaire libéral du point de vue des mœurs c'est-à-dire qu'on accepte plutôt dans ces sphères-là notamment dans les sphères décisionnelles donc l'ouverture de l'humanité les possibilités de transformation biologique de l'humanité mais qu'en effet on va l'accepter dans des modes de développement libéral du point de vue économique c'est-à-dire néolibéral de nos jours et oui je suis tout à fait d'accord pour dire que cette interprétation dominante là elle est fortement problématique et que elle peut déboucher sur des catastrophes pourquoi pas d'ordre divers on peut penser à de la ségrégation sociale si on veut on peut penser à de la course folle à des innovations qui contreviennent aux contraintes par exemple climatiques de la crise climatique ou de celle de la biodiversité on peut penser à une fuite en avant scientiste par exemple qui en effet je pense toujours pouvoir retrouver des solutions technologiques à des problèmes technologiques alors que de mon point de vue de bonnes solutions ne sont pas toujours technologiques ou qu'en tout cas la part de la technologie peut parfois être considérablement réduite on peut trouver des solutions qui sont bien plus durables en donnant une part à la technologie beaucoup beaucoup moins importante il faut à mon avis étudier les problèmes cas par cas et à chaque fois donc essayer de manière apaisée donc vérifier quand est-ce que davantage de technologie est souhaitable et quand au contraire le moins possible parfois parfois zéro technologie peut être souhaitable pour résoudre un problème ou un autre et puis tu vois en France du coup vous avez quand même réussi en tant qu'association française transhumaniste Technoprog à vous mettre un petit peu comme justement l'association française donc c'est un petit peu c'est la personne l'association de référence à qui on va aller parler par exemple quand on parle de transhumanisme ou ce genre de choses mais on voit que par exemple en France il y a certaines justement organisations transhumanistes plutôt de droite du coup voire même parfois d'extrême droite qui commencent à se développer est-ce que toi par exemple le fait peut-être de perdre à quelque part ce statut de leader francophone d'association pour parler de ça c'est quelque chose qui pourrait te faire peur ou bien tu penses que c'est peu probable que c'est probable autant que donc j'observe la situation dans un cadre franco-français je n'ai pour l'instant pas perçu que des organisations donc de droite de droite radical voire d'extrême droite soit en train de prendre le pas alors je m'illusionne personne peut-être je n'ai peut-être pas les éclairages sur le bon endroit au niveau médiatique je sais que donc un certain nombre de personnes ont commencé mais ce n'est pas neuf d'ailleurs là aussi il y a des précurseurs d'interprétation d'extrême droite donc du transhumanisme je me garderai bien de citer les références mais donc je les connais je les ai étudiées il y a plus de dix ans de ça donc je sais bien qu'elles existent elles ont déjà une histoire je constate également en effet certaines évolutions récentes par exemple on a constaté l'évolution étonnante de la récupération de la réflexion qui s'est appelée qui a été appelée accélérationniste avec son basculement étonnant de l'extrême gauche au départ à l'extrême droite semble-t-il aujourd'hui mais bon je pense que d'ailleurs ce n'est pas terminé là aussi encore une fois qu'un débat de discours et on a vu apparaître certains d'autres acteurs mais il y en a également tout simplement dans la droite libérale ils sont peut-être plus efficaces ils ne s'appellent pas toujours et même ils s'appellent rarement transhumanistes ceux-là mais d'ailleurs à l'extrême droite je n'ai pas trop perçu que beaucoup de personnes commençaient à assumer l'appellation transhumaniste parce que quand même à l'extrême droite aujourd'hui encore il me semble qu'une large majorité des militants ou des sympathisants considèrent au contraire que le transhumanisme c'est une horreur donc je crains pour les malheureux transhumanistes d'extrême droite que ça va leur être encore plus difficile qu'à nous de faire valoir leur position ils risquent d'être lapidés par leur propre corps religionnaire après ce que je vais dire donc voilà ça fait que je pense quand même qu'en effet en France le transhumanisme a plus de liberté de manœuvre je vais dire dans un contexte progressiste en général le champ politique dans lequel s'étend si je puis dire ça ne s'étend pas beaucoup mais théoriquement en tout cas l'association française transhumaniste on le constate ça va du centre droit à l'extrême gauche donc c'est déjà assez vaste quand même et il y a des gens qui arrivent à dialoguer entre eux dans l'ensemble de ce champ là alors ça fait qu'en effet mathématiquement le point d'équilibre enfin moi je dis plutôt le point médian la médiane de l'association française transhumaniste techno-prog c'est quelque part autour de la social-démocratie mais c'est juste une médiane donc ça ne veut pas dire grand chose il y a davantage de gens qui tirent vers la gauche que de gens qui tirent vers la droite en tout cas la droite néolibérale mais voilà ça n'empêche pas qu'il y a des débats constants à l'intérieur de cette mouvance là donc bon je me trompe peut-être mais au jour d'aujourd'hui en tout cas je n'ai pas l'impression que les interprétations de droite et d'extrême droite soient en train de devenir majoritaires donc du coup je ne m'effraie pas mais alors je ne sais pas est-ce que j'ai la tête dans le sable bon je ne prends pas voilà je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre à ce sujet oui c'est la réponse que je fais à la question ça je n'ai pas trop d'inquiétude oui le fait est que nous avons été sollicités par le comité consultatif national d'éthique on a été auditionné deux fois on a été amené à intervenir à l'école de guerre par exemple à Paris on a été appelé par des partis politiques voilà on a été pour dire les choses on a été intervenir invité à intervenir à l'université d'été du parti socialiste une fois on a été auditionné par la commission française pour l'UNESCO etc donc et par des grandes entreprises on a été auditionné de manière privée par cette discrétion enfin moi j'ai encore si on me pose la question je réponds mais par la cinquième fortune de France par exemple ça se situe donc je veux dire par là c'est que oui c'est le résultat du travail d'une quinzaine d'années à travers lesquelles on a montré je pense qu'il y avait une solidité théorique derrière notre réflexion bon ensuite il y a d'autres personnes qui arrivent à à développer d'autres types de discours mais de manière solide et bien bon pourquoi pas on discutera mais je crois qu'on n'en est pas encore là et puis tu vois souvent quand on parle de ça il y a aussi un petit peu cette notion d'intelligence artificielle qui pourrait devenir générale voire même super intelligente et moi il y a des gens qui me demandent ouais est-ce que à quelque part le futur ça va juste être des humains améliorés ou bien est-ce que ça va être carrément des intelligences artificielles par exemple qui vont devenir générales ou super intelligentes et qui vont par exemple remplacer les humains carrément est-ce que toi tu penses que c'est possible que des intelligences artificielles remplacent les humains et est-ce que c'est le but du transhumanisme ou bien pas du tout alors là on s'embarque dans une thématique qui mériterait une fois de plus un podcast entier voire plusieurs donc fortement je vais essayer je ne suis pas très bon pour ça mais je vais essayer de donner des réponses relativement succinctes et ce qui est compliqué parce que cette question très vaste elle a de ses nombreuses dimensions d'assez nombreux tiroirs il y a la question de la faisabilité où est-ce que nous en sommes à quelle vitesse est-ce que ça progresse est-ce que ça devient assez tangible à l'échelle de quelques années dizaines d'années siècles que sais-je d'aller d'abord vers une intelligence artificielle générale c'est-à-dire presque comparable à l'humain capable de traiter de sujets divers puis au-delà d'aller vers une intelligence artificielle forte donc encore plus puissante que celle de l'humain est-ce qu'on irait donc jusqu'à l'hypothèse de la singularité c'est-à-dire une forme d'intelligence artificielle qui se mettrait à s'améliorer à se perfectionner constamment elle-même avec l'idée donc des singularitariens qu'elle se mettrait à s'améliorer de manière exponentiellement rapide nous amenant dans un monde impassable tellement on basculerait dans autre chose question de plus hypothèse complète est-ce que cette forme d'intelligence serait dotée en même temps d'une conscience est-ce qu'elle serait sentiente est-ce qu'elle aurait des émotions est-ce qu'elle percevrait le monde de manière analogue est-ce que nous le percevrons nous donc est-ce qu'elle aurait des émotions est-ce que ça lui permettrait donc d'être sentiente et consciente ou pas il y a des hypothèses celle de Bostrom et d'autres imaginons le développement d'intelligence artificielle forte sans conscience qu'est-ce que ça donnerait si elle était sans conscience est-ce que le fait qu'elle soit construite par des humains suffirait à ce que soit implantée en elle des valeurs humaines qui la rendent analogue à la manière dont fonctionne l'intelligence humaine ou pas est-ce qu'il faut la conscience est-ce qu'il faut les émotions de manière impérative j'accumule plus de questions que de réponses au stade où on en est juste pour dire à quel point on ne sait pas mais même après avoir posé toutes ces questions de mon point de vue en bon transhumanisme si je puis dire c'est-à-dire en essayant de penser à tout ça de manière ouverte à aucune de ces questions de mon point de vue la réponse est nécessairement non c'est-à-dire qu'il faut envisager que la réponse ici ou là soit oui et si la réponse ou les réponses sont de temps en temps parfois sur l'ensemble de ces questions sont oui alors ça suffit pour déjà se poser quelques autres questions pour faire peur un petit peu éventuellement et puis réfléchir à des réponses positives parce qu'encore une fois pour moi ça c'est quelque chose qui est au cœur du transhumanisme le transhumanisme se doit de réfléchir à des réponses à d'inventer donc des réponses positives c'est quelque chose que je répète souvent si on est capable que de répondre de manière négative et bien alors on va avoir le négatif si on veut avoir du positif il faut inventer le positif alors pour répondre ensuite pour revenir un petit peu en arrière essayer de répondre donc un jour ou l'autre qu'on finisse par être capable de faire émerger une intelligence forte de l'intelligence artificielle actuelle pourquoi pas on finisse par être capable de la doter d'une forme de conscience peut-être c'est pas gagné d'avance il y a tout un ensemble de facteurs dont j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore pas bien pris en compte par les informaticiens qui souvent à mon avis pêchent par le fait que c'est pas assez des biologistes et donc évidemment les biologistes leur donnent tort leur disent mais non vous vous rendez pas compte ça marche pas comme ça faire émerger une conscience il va falloir faire autre chose et ils les critiquent en considérant qu'ils sont réductionnistes donc ils se rendent pas compte à quel point pas seulement en termes de capacité de traitement des données en nombre mais en termes de type de structuration pour un instant et bien les réseaux de neurones de l'intelligence artificielle sont pas assez souples alors je vais pas rentrer dans nos détails je suis pas assez spécialiste de la question mais je pense percevoir quand même qu'il y a des questions que les spécialistes d'intelligence artificielle ne se sont peut-être pas encore assez posées c'est tout ce que je dis il n'empêche que ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un jour possible alors si c'est un jour possible peut-être on finira par également faire émerger une conscience émotive d'une forme d'intelligence artificielle ça deviendra à mon avis plus intéressant et ça deviendrait plus intéressant parce que ça pour moi ça amènerait vraiment à répondre de manière positive à la question qui vient d'être posée par cet ingénieur informaticien de Google qui s'est retrouvé tellement stupéfait par les réponses de son chatbot qu'il est allé crier sur les toits de Twitter qu'à son avis son intelligence artificielle était sentiante comme on dit en anglais donc à mon avis c'est un petit peu précipité mais ça n'est pas impossible que ça finisse par arriver comme dans le film « Her » où on a ce cas de figure au passage je trouve intéressant de constater qu'il y a un premier ingénieur qui a ressenti qu'il s'est retrouvé comme dans le film en quelque sorte qui a été éberlué ébahi par les capacités nouvelles de son chatbot donc on peut se projeter à partir de là et pour moi ça mène à se dire que oui il faut envisager qu'un jour nous puissions considérer que quelque chose qui émerge d'un tas de ferraille soit reconnu comme une personne digne de droit égale aux autres humains en dignité et en droit comme le dit par exemple la déclaration des droits de l'homme et du citoyen français et la déclaration universelle des citoyens je pense qu'il faut anticiper cette possibilité là mais ça ne veut pas dire qu'on sera forcément remplacé je ne pense pas qu'on sera forcément remplacé je pense que ça fera apparaître une nouvelle personne donc égale en dignité et en droit comme dans l'histoire de l'humanité il y a eu différentes périodes où on a accepté où certaines communautés ou certaines majorités ont fini par accepter que tel autre type pouvait être considéré comme des personnes égales et dignes en droit ça a pris un certain temps à reconnaître que les femmes du point de vue des hommes pouvaient être reconnues comme des personnes égales et dignes en droit ça a pris un certain temps à reconnaître que des personnes de couleur de peau différentes pouvaient être reconnues comme égales en dignité et en droit le passage vous voyez que ça renvoie à nouveau à des questions d'identité et de discours à mon avis tout ça est toujours très central je rajoute un autre élément pour répondre complètement à ta question tu m'as demandé si on allait être remplacé ou si on allait aller vers autre chose à mon avis et je le souhaite en même temps en disant ça je pense qu'on peut aller vers une diversification des manières d'expérimenter l'humain c'est à dire qu'on peut imaginer des sociétés dans lesquelles qui existent déjà en partie il y a déjà une certaine diversité dans l'expérience humaine mais on peut imaginer des sociétés dans lesquelles cohabitent et de préférence donc de manière pacifique harmonieuse constructive etc des humains biologiques comme nous le sommes à peu près aujourd'hui des humains biologiques mais plus ou moins améliorés par une médecine continuant à avoir fait des progrès ayant admis qu'en fait entre médecine et amélioration il n'y a pas de rupture c'est la même chose donc on peut continuer à s'améliorer biologiquement de manière indéfinie des améliorations intégrant de plus en plus des parties artefactuelles comme c'est d'ailleurs en bonne partie déjà le cas nous portons tous les dons des luniques j'ai deux fers de brides j'ai un neuf dans quatre en haut cinq en bas et donc voilà d'autres portent des stents et portent d'autres portent des implants cochléaires ou que sais-je donc la cyborgisation de l'humain à mon avis a déjà commencé depuis belle lurette simplement elle peut continuer à aller vers un mixte plus ou moins important on peut penser à des humains avec des degrés de mixte de zéro à 100% en quelque sorte mais qui continuent tous à être et à se considérer à être considérés et à se considérer humains eux-mêmes pardon comme humains et puis en parallèlement à ça des animaux donc améliorés jusqu'à être considérés par les autres comme dignes de droits comme des personnes égales en dignité et en droit avec des mixtes d'animaux plus ou moins cyborgisés si on veut aussi au passage et puis des intelligences artificielles dotées de conscience de perception de sensibilité et reconnues comme personnes et que sais-je encore à quoi on ne pense pas encore d'ici là on aura peut-être fait coucou à des extraterrestres que sais-je ou s'être rendu compte que dans les ponts marins il y a d'autres formes de vie avec lesquelles on pourra arriver à dialoguer donc je suis ouvert à tout type d'hypothèses je ne vois pas de contradiction encore une fois ce qui est au fond c'est un ensemble de valeurs sur lesquelles on peut s'entendre qu'on appelle humaine aujourd'hui qu'on continuera peut-être à appeler humaine demain et après l'humain ou peut-être qu'on aura à un moment donné on finira par appeler ça différemment qu'humain mais ce n'est pas grave ce qui est important c'est de continuer à s'entendre sur des valeurs qui font société ça me fait rire parce que ça me fait penser un petit peu à Star Wars tu sais où il y a dans le même vaisseau il y a des aliens de toutes les galaxies c'est trop anthropomorphique Star Wars la plupart 95% des extraterrestres à part un peu Jabba the Hutt mais sinon quand on rentre dans le bar de Tatooine quasiment la totalité des extraterrestres sont anthropomorphiques il y a un haut il y a un bas il y a une tête il y a deux pattes en bas en général c'est très rare qu'il y ait plus que des bipèdes quelques cadres humains peut-être mais bon pas beaucoup plus une certaine variabilité mais je trouve que l'inventivité de George Lucas sur ce coup là est assez faible je préfère d'autres imaginations science-fictionnesques plus ouvertes que celles de Star Wars pour ma part et ouais du coup je pense que ce qui est important à souligner ici en tout cas c'est l'idée selon laquelle le transhumanisme le but du transhumanisme c'est pas de créer enfin d'imaginer une sorte d'humain parfait et puis d'obliger tout le monde à devenir des humains parfaits en faisant ça 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 mais au contraire c'est d'ouvrir les possibilités pour que chacun puisse exprimer à quelque part son identité comme il l'entend et puis que et puis que finalement tout un tas de différentes façons de vivre puissent puissent exister et être acceptées en même temps quoi c'est pas une uniformisation c'est même le contraire exactement je comprends les craintes des personnes il y a deux types de craintes il y a les craintes de ceux qui disent le transhumanisme va nous amener vers une uniformisation et donc c'est mortifère parce que une société vivante quelle qu'elle soit qui s'unimorphise trop et bien elle est plus capable de réagir à un moment donné aux modifications environnementales donc elle s'affaiblit et elle disparaît et de l'autre côté il y a les critiques de ceux qui disent d'ailleurs un petit peu le cas j'ai vu de Raphaël Liojier qui pointe ça qui en même temps est un vrai transhumaniste et en même temps quand même il pointe cette crainte là lui il dit si on va vers trop de diversification alors on ne va plus arriver à faire société à un moment donné et donc ça va être on va retomber dans des conflits il me semble important de pointer donc l'objectif qui permet les deux et il me semble que pour que les deux soient possibles en même temps il faut se rendre compte que ce qui est central ce sont les valeurs ce n'est pas les formes et donc on peut à la fois avoir une infinie diversité pour peu qu'on s'entende sur un ensemble de valeurs ont fait société à mon avis c'est déjà le cas dans les sociétés humaines c'est à dire que si on regarde d'un petit peu plus près on a vite fait de se rendre compte quand même que les sociétés humaines sont très diverses et en même temps il y a un certain nombre de points communs de valeurs communes et ça n'est pas la forme jamais qui fait l'essentiel de ce qui tient les sociétés voilà l'histoire a suffisamment montré à quel point entre humains on peut être d'une discrimination horrible bien que on est tous deux bras deux jambes deux yeux un nez deux oreilles etc et donc un code génétique à 99,9% identique et quand le discours construit l'identité va dans cette direction et bien on construit les pires des discriminations c'est pas ça le problème donc voilà je pense que ça sera la même chose quelle que soit l'évolution humaine transhumaine post-humaine ce qu'on dit et puis pour finir avec cette histoire d'intelligence artificielle est-ce que tu dirais comme pourraient dire d'autres transhumanistes qu'on doit fusionner avec l'intelligence artificielle est-ce que ça te semble pertinent de dire ça ? oui et non c'est-à-dire que oui à un mot près c'est le verbe devoir on ne doit pas pour moi en tant que transhumaniste on peut choisir s'il y a devoir il y a un problème on sort de l'humanisme si on doit et donc à mon avis le transhumanisme englobe les valeurs de l'humanisme elle les dépasse donc si on perd cette valeur-là si ça doit être complètement par la contrainte on n'est plus dans l'humanisme et on n'est plus dans le transhumanisme donc ce qu'il faut c'est permettre le choix donc qu'il soit possible de choisir de fusionner plus ou moins avec les technologies quelles que soient les technologies c'est ça dont il est question au final on peut dire que statistiquement mathématiquement ça amènerait à des sociétés dans lesquelles la majorité des personnes serait quand même plutôt fusionnées en bonne partie autour des 50% on peut imaginer avec une corde de gosse qu'il y aurait plus de personnes qui seraient au milieu donc avec des taux de fusion entre 40 et 60% et que ceux qui seraient plutôt proches du 0% ou ceux qui seraient plus proches du 100% seraient bien moins nombreux bon mathématiquement on peut peut-être dire ça mais après en réalité qu'est-ce qu'il en sera seule l'histoire nous le dira et ça va dépendre de tas de contraintes externes aussi merci d'avoir écouté le futur le podcast le podcast pour comprendre les enjeux du demain on peut-être